Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec donc un mouvement de consolidation puisqu'après une ouverture légèrement baissière on a tenté une stabilisation ici au dessus des 5052 points et puis finalement et bien le cac 40 est redescendu de manière assez rapide pour venir tester ici le bas du trend puisqu'en clôturant ici à 4985 points 56 au plus bas du jour et bien on revient effectivement tester le bas de la zone d'évolution haussière qui nous porte ici depuis le point bas que nous avions eu le 27 décembre donc il s'agit effectivement d'un signal on vient ici s'échouer sur deux niveaux techniques importants donc déjà ce support oblique ici il est légèrement enfoncé et puis cette zone ici des 4980 points zone qui après franchissement ici sur gap et bien s'était finalement imposé comme support et bien nous verrons si dans la continuité et bien ce support continuera à l'être du point de vue des indicateurs techniques nous sommes sur une configuration ici où le macd donc confirme une dynamique baissière qui avait été entamée hier mais de manière assez légère on a ici un histogramme qui évolue fortement à la baisse accompagné ici du rsi qui casse un petit peu une dynamique une dynamique de hausse que nous avions jusqu'à présent donc on considérera que le rsi actuellement se neutralise on n'est pas encore sur une phase de retournement baissière on n'est pas sorti on n'est pas parti ici de la zone de surachat on avait vu que on était à la limite de cette zone donc là c'est neutralisation de la dynamique du point de vue de cet indicateur les volumes sont supérieurs à la moyenne ce qui n'est pas de très bonne augure pour la suite puisque nous avons ici une bougie avec une forte conviction qui est puissante qui casse je dirais quelques zones quelques zones techniques notamment sur le très court terme et le fait ici que cette bougie bien pleine soit nourri de volume supérieur à la moyenne n'est pas bon signe pour la suite qui plus est nous avons un pattern de retournement ici alors on n'est pas sur une étoile du soir mais on est sur un pattern de retournement avec ici une bougie à forte conviction ici une bougie alors qui n'est pas une réelle conviction puisqu'on ne peut pas parler de doji mais qui baisse énormément en volatilité et lorsque la volatilité ici reprend avec des volumes supérieurs à la moyenne sur une phase de baisse pour une bougie semblable à celle que nous avions ici sur cette sur cette séance de mardi ici on a un pattern de retournement je dirais que le dernier niveau à préserver pour ne pas être dans ce pattern de retournement c'est ici cette zone des 4980 si on venait à casser ici ce niveau il y aurait rupture de la dynamique portée donc par le support et confirmation ici de ce pattern à trois bougies qui nous donne une potentialité baissière assez forte qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 4880 points donc pour l'instant on n'a pas encore de cassure demain il faudra absolument surveiller cette zone à 4985 en cas de rupture on aura la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui en dynamique pourrait éventuellement nous donner une zone de support pour valider une poursuite du mouvement certes avec une perte de dynamique par contre ici sous cette moyenne mobile si on revenait ici sur la zone des 4880 les choses pourraient changer dernière chose si nous traçons les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique nous pouvons constater que le retracement à 23,6% de Fibonacci se situe à 4959,50 grossièrement donc sur cette zone ici 4960 on va dire 4980 si on la casse l'objectif on retrouve l'objectif que nous avions sur la vue Chartiste à savoir le retracement des 38.2 qui se situe ici qui se situe juste ici au dessus de cette zone des 4880 points donc attention c'est vraiment ici cette zone qu'il va falloir surveiller demain car une cassure ici de celle-ci nous donnerait des signaux baissiers importants voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture du point de vue statistique nous avons une probabilité d'avoir un mouvement plutôt haussier pour demain après la forte baisse que nous avons eu aujourd'hui la probabilité est plutôt haussière elle est même quantifiée à 61% donc c'est un pourcentage légèrement supérieur à ce que nous avons habituellement où on oscille je dirais à 90% des jours entre 40 et 60% pour ne pas dire 95% donc là on sort un petit peu de cette zone d'évolution de probabilité en plus on a un nombre d'occurrences qui est assez important donc qui donne un petit peu de profondeur à cette statistique par contre pour les jours suivants et bien il semblerait que l'on soit sur une probabilité plutôt baissière avec une conviction assez forte donc nous verrons un petit peu ce que ça donne pour la suite et je vous rappelle que ces statistiques et bien vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture je vous rappelle que demain c'est trading live sur la chaîne boursicoté.com donc le lien vous sera donné sur le chat c'est toujours libre en accès gratuit voilà à demain bon trade à tous et bonne soirée merci